Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes à Caleri. Caleri est une bourgade qui se situe entre Bukavu et Goma. Il nous a fallu une heure et demie en bateau pour pouvoir rejoindre ce lieu qui est pratiquement féerique. Qu'est-ce que le président de la République viendra faire en ces lieux ? Écoutez, il y a eu près d'une centaine, le chiffre sera précisé, de nos compatriotes qui ont péri sur ce lac que je vais vous montrer. Et cela depuis pratiquement quelques jours. Et il a consolé tous ceux qui ont perdu l'heure. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous avons fait cette route. On a quitté Goma en bateau, une heure et demie, sur ce lac. Nous sommes ici à Caleri. Le président voudrait s'adresser à sa population, apporter sa compassion, mais également organiser une grande réunion sécuritaire qui permettrait que la navigation sur ce fleuve soit meilleure, que la navigation soit soumise aux règles de navigation. Lorsque vous avez un bateau qui prend un tonnage de 5 tonnes, ne pas charger ou surcharger le bateau au risque de connaître la catastrophe que vous avez tous suivie. Donc, raison pour laquelle ce déplacement a été fait, je vais vous montrer les lieux, mesdames et messieurs. C'est une petite bourgade. Et là, voilà, vous pouvez voir, en fond, vous avez le lac Kivu et cette population qui est venue, qui a perdu qui est un parent, qui est un frère, qui est un ami. Là, aujourd'hui, en ce lieu improvisé, comme vous pouvez le voir, dans ce paysage féerique de la RDC, regardez au haut, du haut, toutes ces collines verdoyantes. Il y en a, je crois, à les compter, peut-être une petite dizaine. Voilà ce qu'est la beauté de ce pays, la RDC. Mesdames et messieurs, voilà, pour le compte de la presse présidentielle, on a fait ce voyage, faire vivre en direct ce que le président de la République va dire à cette population. Il est déjà arrivé par vedette de l'autre côté, mais nous avons préféré venir ici en avance, comme vous le voyez, pour pouvoir palper du doigt, pour pouvoir écouter ce qu'ils veulent dire. Là, par exemple, je vous montre une maman qui tient un panneau, qui dit... Et bien compris le message, c'est que les épouses des policiers, les policiers sont heureuses de recevoir en ce jour, d'accueillir le président de la République. À l'arrière-plan, vous pouvez voir, il y a un hélicoptère, oui, il y en a encore en RDC. Il est là par mesure de sécurité. Donc, je peux les compter facilement, 5, 6 000 personnes. Je ne connais pas la population totale de ces lieux, mais voilà, elle est mobilisée. Vous voyez, les jeunes, les moins jeunes, tous sont venus écouter le message que va leur apporter en ce jour. Le président de la République, nous sommes accalérés entre, à quelques, je crois, combien de kilomètres de Bukavu ? 100 kilomètres de Bukavu et combien de kilomètres de Goma ? Voilà, nous sommes carrément au milieu, 100 kilomètres de Goma, 100 kilomètres de Bukavu. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes venus, le président est venu ici pour se recueillir. Beaucoup de familles ont perdu leurs parents, leurs amis. Et il est important qu'un responsable politique fasse au déplacement, le premier de la République, l'homme qui a été élu par la majorité des Congolais, le cinquième président, est dans la ville, spécialement pour pouvoir parler avec eux, échanger, mais également les écouter. Vous savez que c'est un homme qui écoute. Donc, il est important que, voilà, là on vous dit, le cash, allons lire ensemble, le cash lutte pour le changement. Mino, Vabouzi, UNC, UDP, je vous rappelle encore. Et là, il y a un drapeau de l'UNC qui conjugue cet effort-là. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes ici, à 100 kilomètres de Bukavu, près de centaines également de Goma, pratiquement au milieu. La ville de Caléry, qui a perdu une centaine de leurs. Le président ne pouvait pas rester impassible. C'est un homme de cœur, un homme qui est de compassion. Il a préféré venir, parler à cette population. C'est ce qui se fera ce jour. Et je vais me tourner. Qui parle un peu français ou bien lingale ? Soyez les... Français ? Voilà. Nous sommes toujours en direct sur cette page. Nous sommes les messieurs. Bonjour mon frère, comment tu t'appelles ? C'est lui qui parle. Je m'appelle... Balfour. Je m'appelle ingénieur Saddam Mouba. Ingénieur, tu es ingénieur de quel... Je suis ingénieur en agronomie. En agronomie, ok. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé à Caléry ? À Calé, nous sommes en train d'accueillir le président à cette heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? C'est ce qu'on aimerait savoir. Avant, il y a eu le drame qui s'est passé à Calé. C'est-à-dire que le président avait... C'est quoi le drame ? Explique-nous. Le drame, c'est quoi ? Il y a la noyade qui s'est occasionnée sur le lac Kibou, à Sirisset. C'est-à-dire que le président vient visiter les familles qui ont commis cet accident ici à Moukidja. À Moukidja. Dites-moi, c'est un bateau, une pirogue, c'était quoi ? C'était une botte. Ok. Une botte qui vit à Moukidja, Moukidja, Rwoundé, Kassounyou. C'est un peu cela. Donc, et combien de personnes sont en péril ? C'est plusieurs personnes. Jusque-là, on ne connaît pas les comptes totaux, les besoins qui étaient dedans. Vous ne connaissez pas encore le compte ? C'est-à-dire que ceux qui sont visibles, ceux qui étaient visibles, c'est au moins cinq personnes. Des rescapés ? Mais les morts, jusque-là, on ne connaît pas les comptes totaux. Merci ingénieur. Je vais me tourner vers une autre personne. Papa, bonjour. Oui, bonjour. Dites-nous, qu'est-ce que vous savez à ce sujet ? Moi, personnellement, j'ai vu qu'il y a un drame qui s'est passé, c'est de là qu'ils vont. La botte qui venait, la botte qui venait de Goma pour se rendre à Moukidja. Malheureusement, il s'est rapporté avec une vague qui a amené cette catastrophe. On a connu au moins des trentaines de rescapés. Mais jusque-là, nous estimons qu'il y a peut-être 150 morts et nous n'avons pas encore trouvé le record. À présent, nous félicitons notre président qui vient de nous aider, c'est le pouvoir des familles qui ont perdu les parents. Moukidja, c'est ma rassouaïli, c'est ma rassouaïli qui est-il. Qui peut expliquer en rassouaïli ? Je n'ai pas une maman, parce que oui, maman, venez, venez, maman. C'est ma rassouaïli, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ma rassouaïli, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont compris Swaïli, moi je ne le parle pas, mais je comprends, il a dit Batou. J'ai compris, et je peux traduire que beaucoup de personnes ont perdu leur vie, et c'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous sommes là. Nous sommes là avec le président de la République, nous sommes là, venus, voilà, vous envoyez une, maman, c'est ma rassouaïli. Dites à ma maman de lui dire quelque chose en Swaïli, c'est quoi, pourquoi il est là ? Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Accent, tout à l'heure, donc, pour pouvoir, ensuite, écouter ce message qu'il a, le président n'est pas seul, il est accompagné par des députés de plusieurs provinces, voilà, qui vous saluent, qui saluent le peuple congolais, voilà les élus. Nous continuons, et nous allons avec notre honte pour trouver, je vois un monsieur, vous parlez français, Lingala ? Qui va parler français, voilà. S'il vous plaît, vous êtes de la ville, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Vous êtes sur le site présidentiel, tout le monde vous voit, quel est ce message que vous pouvez donner ? D'abord, la grande question, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, nous sommes ici, à Mokwisha, après avoir regretté nos concitoyens, nos frères, nos grands-frères, mais nous sommes aussi confortés par la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo, L'Excellence de l'Issiseké de Tchilombou, que nous aimons beaucoup et que nous accueillons avec beaucoup de chaleur, nos sincères remerciements à cet homme très brave et très courageux. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Combien de morts par estimation ? Il y a eu morts à Calais que nous regrettons maintenant. Il y a eu 150 morts. Et parmi les morts, on a récupéré trois qui ont été enterrés et le reste n'ont pas été retrouvés. Sous l'eau, s'il vous plaît, ça nous accueille. Nous sommes très angoissés pour les gens de Calais. Où nous sommes ? Je vous comprends. Très bien. Toutes mes compassions. Un message que vous pouvez donner à ceux qui vous suivent ? Seulement un message que nous donnons à la peuple, surtout aux autorités et à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous aime beaucoup. Parce que cet acte montre qu'il nous aime vraiment. Et nous sommes rassurés que le Président aime Calais. Nous lui demandons de faire tout pour que la route soit construite. Parce que sans cette route, il y aura toujours des calvains à Calais. Nous demandons en sorte que le Président vienne en aide cette population qui vient de perdre le leur. Merci beaucoup. Voilà, il vous a tout dit. On va chercher un jeune. Y a-t-il un jeune qui parle français ici ? Un jeune qui parle lingala ? Toi, tu n'es pas un jeune. Avec des barbes comme ça, toi, tu es jeune. Comment tu dis des choses comme ça ? Ça cherche quelqu'un d'autre. Voilà, mesdames. Nous reprenons un peu l'antenne. Nous reviendrons. Je voudrais chercher un jeune qui va pouvoir s'exprimer. Excusez-moi, ce sont les aléas du Direct. Vous entendez tout, mais je vais en choisir un. Papa, à quoi tu dis ? Papa ! Tu as longtemps dit ce que tu as vu ? D'abord, comment vas-tu ? Qui l'a dit 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 ? ça fait un peu de faiblement il y a des terrains c'est une barouille il y a des pannes tout ça on a eu l'air c'est un peu quand on a eu l'air c'est un peu 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 c'est une empreinte a dit c'est un peu car on a eu c'est une arbor c'est une arbor ce qui a été le but le but c'est un peu si vous avez vus Les gens qui sont à l'intérieur de vous? Il y a des gens qui ont été abstains, qui ont été déroulés. Si vous avez les gens qui ont rencontré, je vous ai rencontré de la maïque de la maïque. Pour moi j'aime le même à l'intérieur de vous. Je crois qu'ils sont à l'intérieur de vous, et ils sont à l'intérieur du même pays. Alors, comment est-ce que vous étiez ? Le même pays sur la maïque. Il y a plusieurs pays sur la maïque avec cette population. Routes numéro 2, nationale numéro 2. Routes numéro 2. Routes numéro 2. C'est la compagnie du président. Il y a des cartes. Il y a des catastrophes. Il y a des catastrophes. Le clame ici. Ce qui est bien qui est la première. Il y a des sauvages. Il y a des problèmes. Les chiffres qu'il y a eu. Donc voilà, vous qui nous rejoignez mesdames et messieurs, nous sommes entre 100 km de Bukavu, 100 km de Goma Au sein de cette population meurtrie qui a perdu parents, qui a perdu un frère, un ami Bref, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont disparu On nous dit qu'on en a à peine repêché trois Donc ça voudrait dire que les autres, paix à leurs âmes, sont restés dans ce lac Kivu Et voilà ce qui est arrivé, malheureusement pour nous, 150 morts, comme vous l'entendez Pour quelle raison ? Parce qu'on ne respecte pas les conditions de transport, on ne respecte pas les conditions de navigation On surcharge les bateaux et ceci arrive et on n'a pas la bonne météo qui peut vous dire qu'il y aura un vent, un vent contraire, un ouragan Qui pourrait conduire à ce qu'un bateau se tourne ou se retourne Donc voilà, je vois un membre d'un parti politique, je vais me tourner vers lui, monsieur bonjour Dites-moi, pourquoi ces bateaux se retournent-ils ? Voilà qu'il y a déjà un problème de la route, on ne fréquente que la voie maritime Ensuite, au mauvais climat et aussi l'embarcation, il y a eu le mauvais chargement Parce qu'on ne fréquente plus la route, il y a eu chavuré Mais on ne sait pas dénicher, mais c'est 150 morts qui est déjà décédé, on a rescapé seulement 38 Vous dites qu'il y a une route, quel est le problème de cette route ? La route est vraiment impraticable Il fallait la réhabilitation entre la route qui mène de Gomes à Bucabou Parce qu'il n'y a pas une bonne route là C'est pourquoi tout le monde envisage de faire la voie maritime Et voilà le problème qui s'est dit et c'est dit là Voilà, voilà, mesdames et messieurs, ainsi va s'achever la première partie de notre reportage de ce jour Nous allons attendre la venue de notre président qui va s'adresser à cette population Il est déjà arrivé et va tenir sûrement une réunion d'un conseil supérieur de sécurité ou de défense Qui lui permettra d'appréhender au mieux et de savoir exactement ce qu'il y a eu Mais également trouver les solutions idoines qui permettront que Plus jamais dans cette ville ou ailleurs Qu'il y ait une catastrophe de cette taille-là Donc encore une fois, mesdames et messieurs, merci Restez branchés, ne partez pas Nous allons relancer le signal tout à l'heure Pour que dès que le président va s'avancer vers cette tribune que je vous montre Là, la tribune de fonction, en fait, nous allons pouvoir vous faire vivre cela en direct Encore une fois, la compassion, nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu un des leurs Qui ont perdu qui ? Un ami ou un frère C'est le Congo qui est en deuil C'est le Congo qui a perdu ses frères et ses fils et filles Et nous espérons que ce Congo va arrêter de pleurer Car il est grand temps que le sourire revienne Et surtout, regardez derrière vous, mesdames et messieurs Là, il y a ce fameux lac, ce beau lac J'aurais pu vous montrer comment et combien les autres l'exploitent Il est grand temps également que le gaz qui sort de ce lac soit exploité C'est une partie économique Nous allons, voilà, voilà, voilà Je crois que le président de la République est là Le président de la République vient d'arriver, mesdames et messieurs Je vais vous faire un grand plan, un gros plan Je vois l'affluence de la population Je crois qu'il va arriver Nous allons chercher un lieu surplombé De manière à ce que nous puissions vous montrer en direct une image Voilà, le président de la République avance Avec, wow, en tenue de parade, comme vous l'avez vu Avec le drapeau de la RDC Nous allons à sa rencontre, mesdames et messieurs Nous redescendons, vous entendez les cris Voilà, pendant que nous nous avançons, mesdames et messieurs Pendant que le président va saluer les différentes autorités politico-administratives de la ville Opérateur économique, je crois également Nous avançons vers lui S'il vous plaît Messieurs devant Faites-nous un mètre Demandez à tout le monde, un mètre de côté De côté Un mètre de côté Monsieur Un mètre de côté pour ouvrir l'angle Reculez 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 C'est le temps que vous mettez devant les autres Messieurs Bonjour 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 Radio Radio Jean-Claude 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 Je pense direct à M. Pierre, j'ai des caméramens, j'ai des photographes en ces lieux, mais je crois que pour vous attendre en 2-3 heures le temps qu'on fasse ce montage de cette image, je vous la fais voir en direct. Donc voilà la réponse à M. Pierre, qui me demande pourquoi nous n'avons pas un matériel en direct. Ce matériel existe, ils sont là en train de faire le montage. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au sein de cette population qui est venu attendre son président. Voilà, un soutien qui vient des Bahavou de Calais, qui disent qu'ils soutiennent le chef de l'État et qu'on pâtissons avec nos familles victimes du naufrage. Le message est, on n'est plus clair. Le cœur a parlé, nous espérons que vous également, qui nous suivez en direct sur Facebook, pour le compte de la presse présidentielle. Nos familles sont meurtries, nos frères et sœurs ont péri. Nous espérons que demain, il y aura une meilleure gestion de ce qui est le transport fluvial, qu'il y aura des vestes de sauvetage, mais également le respect du tonnage de chaque bateau. On ne va pas le surpépler qu'on a l'habitude de le faire. Lorsqu'on n'avait que 20 places, prenez les 20, n'en mettez pas 40 ou 60 parce qu'il y a des responsabilités. Et j'ose croire que le responsable de ce bateau sera, s'il est toujours à rescapé, traduit devant la justice pour qu'il puisse expliquer au monde pourquoi cela est arrivé avec son bateau. Donc vous les voyez là, agglutinés, en attendant de serrer la main au président de la République, ces hommes et femmes qui font la fierté de notre contrée, ces hommes et femmes qui sont les braves, qui ont accepté de quitter les grandes villes pour venir vivre dans les bourgades, félicitations à vous. Au nom du gain, des vies humaines comme ça est risqué, comme c'est le cas aujourd'hui, des catastrophes. Donc les propriétaires ou le propriétaire de cette embarcation devra être interpellé et devra rendre des comptes. Dans un terme un peu plus long, nous avons décidé de construire quatre ports ici. Cela évitera évidemment de pouvoir embarquer des gens sur des embarcations de fortune. ainsi ne pourront accoster ici que de grands bateaux qui sont plus sécurisés. Nous avons également entendu la difficulté qu'il y a à faire des déplacements à cause du mauvais état de la route. Là aussi, nous allons très vite chercher à entreprendre des travaux pour que cette route devienne opérationnelle et puisse servir aux opérateurs économiques et toutes autres personnes. Cela, bien entendu, dans le but recherché de ne plus devoir subir ce genre de pertes, des pertes qui ne sont pas du tout dues à la fatalité, mais qui sont le fait de la négligence humaine, voire de la cupidité de certains opérateurs économiques qui fabriquent ce genre d'embarcations qui donnent la mort aux citoyens. On nous a également parlé du problème d'insécurité dû aux groupes armés. Et là, je fais appel à tous les notables locaux ainsi qu'à toutes les familles qui ont leurs membres dans ces groupes armés pour qu'ils leur lancent un appel à la raison. Ces histoires de groupes armés sont terminées à présent. Le pouvoir que j'incarne aujourd'hui a la ferme volonté est de renforcer nos forces de sécurité afin qu'ils réussissent, qu'ils puissent sécuriser tous les citoyens de la République démocratique du Congo. Désormais, nous n'aurons plus besoin de groupes armés qui feront de l'autodéfense parce que l'État se chargera désormais de prendre en charge la sécurité de ses concitoyens. Donc, appelez nos enfants qui sont dans ces maquis à sortir de là. Il y a un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion qui va être impulsé, j'allais dire, qui va être renfoncé pour qu'ils puissent recueillir toutes ces personnes qui ont été dans ces groupes armés et les ramener à la maison et les former à d'autres métiers, à d'autres professions pour qu'ils apportent leur contribution à l'essor économique de la région. Ça ne sert plus à rien de se battre. l'heure de la guerre est terminée. Aujourd'hui, place à la paix, place à la sécurité et place au développement. Enfin, je crois que j'ai balayé plus ou moins tous les problèmes, sauf si il en reste, non, je ne pense pas que j'ai encore quelque chose. Oui, je termine par là, justement. Je voudrais terminer par décréter un jour de deuil national sur l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Les drapeaux devront être mis en berne et nous devrions tous communier avec les familles des victimes. Que Dieu bénisse Calais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, je vous remercie. Voici donc ici un échantillon des gilets de sauvetage que j'ai apportés ici et que devront désormais porter tous ceux qui seront des passagers sur ces embarcations. En attendant, bien sûr, que les ports soient construits ainsi que la route qui va dissuader beaucoup ou certains à prendre des embarcations de fortune. Voilà. Je le remets symboliquement au gouverneur. Voilà, monsieur le gouverneur. Il y en a mille de ce genre et vous devriez veiller désormais à ce que toutes les embarcations qui partent d'ici et ceci à bon à l'intention des passagers. Merci beaucoup. Ah oui, oui. Ça, je pensais que ça allait être discret. Bon, le directeur du cabinet me rappelle qu'effectivement nous avions prévu une petite contribution aux obsèques de toutes les victimes. Encore une fois, nous présentons nos condoléances aux familles et nous leur apportons ce petit lien qui pourra peut-être les soulager dans les dépenses pour les obsèques. Merci beaucoup. Applaudissements Excellences, Monsieur le Président de la République, il faudrait que ce soit pas tant d'affaires. Moi, je ferai le territoire de Calais, la communauté de Chieno, je vous préviens un petit cadeau dans notre poutine, dans la poutine et à vous. Quand vous avez un visiteur chez vous à la maison, comme si les fraternités devaient leur offrir une vache. Chez nous, on a préparé des vaches laissères pour montrer la fraternité qu'on a devant notre chef de l'État. Merci beaucoup. Applaudissements Monsieur, Monsieur. On ne s'est pas fini. J'ai amené ce bouclier. Ce bouclier symbolise la protection. Ça montre que la communauté, la chefferie de Bois, va éranger des rêves les chefs de l'État. Merci beaucoup. Nous avons terminé le bénévendement d'applaudissements. Et encore une fois. Et pour tout le tour, nous allons encore une fois chanter l'hymne national de la fin. J'ai amené le bénévendement d'applaudissements.